Service Picomode Expert, bonjour ! Bonjour, je voudrais savoir comment je peux faire pour intégrer votre école de psychologie après le bac ? Eh bien, tu peux intégrer l'école après une prépa ou une année de passesse. Et en quoi consiste ce concours ? Ce concours consiste en deux épreuves, une épreuve de biologie et une épreuve de français. Et ensuite, après ce concours, il se passe quoi ? Après le concours, tu as trois années d'études et un diplôme d'état en fin de cursus. Service Expert Psychomode, bonjour ! Mes copines et moi, on souhaiterait savoir comment intégrer une école de psychomotricité sachant qu'on est deux à être en psycho et une à être en STAPS. Eh bien, dans votre cas, vous pouvez participer aux épreuves de juin des premières années pour intégrer directement la deuxième année. Et si vous ne souhaitez pas y participer, vous aurez des sessions au mois d'avril avec au gros plus écrit pour intégrer la première année sans concours. D'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ouais ! Qu'est-ce qui s'arrive ? Je suis trop mal. Donne-le-moi. T'inquiète pas, on va prendre leur lèvre. Je suis trop mal. Pas pour leur lèvre. Pas pour leur lèvre. Les experts psychomode, bonjour ! Bonjour ! Gaël et Colline à votre écoute. Bon bah finalement, ça m'inspire pas trop de devoir parler des études en psychomotricité, de répondre à toutes les questions. On aurait dû laisser galérer, franchement. Très bien. Mais non, t'inquiète, il y a plein de choses à dire. Il faut savoir qu'en école de psychomotricité, on a des cours théoriques. Mais on a aussi beaucoup de cours pratiques. D'ailleurs, dans la théorie, on a des cours qui parlent du corps. On a par exemple l'anatomie, la neuroanatomie, la neurophysiologie. On a aussi des cours qui parlent du psychisme. Il y a la psychologie, la psychiatrie. Et la psychomotricité fait le lien entre ces différentes matières. En effet, en première année, on aborde le développement de l'enfant. En deuxième, la pathologie d'adulte. Et enfin, en troisième et dernière année, on aborde le vieillissement. Stop la théorie ! Maintenant, place à la pratique. Mais t'étais pas censé pleurer dans ton point, toi ? Oh, moi, les oustes ! Alors, en première année, nous avons donc plusieurs types de médiations. On a kinomishi, capoeira, tai chi, jonglage. Et surtout, relaxation que nous voyons pendant trois ans. Cela nous permettra de le proposer en médiation à nos futurs patients. Et tu peux nous parler de la deuxième année, toi qui es si intelligente ? Ben oui, écoute, alors en deuxième année, vous allez passer la barrière du normal pour aller vers la pathologie. Du coup, vous allez connaître sur le bout des doigts les pathologies d'origine cérébrale. comme les IMC, les IMOC, le vieillissement pathologique aussi. Et enfin, les troubles psychiatriques. Moi, je peux vous parler de la troisième et dernière année. C'est l'année de la professionnalisation. On apprend à faire des travaux de groupe et on les présente au reste des étudiants. Ce sont les euros complètement fous à 14 où on doit s'organiser et se répartir le travail. On est obligé de dire de partager la vidéo, de liker et tout blablabla. Non, 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 on a obligé de parler des stages surtout. J'avais dit aux réalisateurs de ne pas te prendre, toi. Quoi, moi ? Ouais, toi, ouais. Durant ces trois années, vous pourrez observer un large panel de population. En effet, en première année, vous aurez deux stages courts. L'un en crèche, l'autre en école maternelle. En deuxième année, un stage court en psychiatrie. Et en fin de troisième année, un stage court en gériatrie et l'autre avec les adultes handicapés. Oui, encore faut-il le trouver, le stage. En deuxième année, il y a un stage long de 140 heures minimum. Et pour les plus chanceux, il y aura l'alternance avec un tutorat externe ou interne. Pendant cette deuxième année, vous allez découvrir le monde de la psychiatrie et des différentes pathologies psychiques. Et en troisième année, vous allez commencer à rentrer dans le monde professionnel où vous aurez plus de responsabilités en tant que stagiaire. Et vous effectuerez un stage d'environ 300 heures. Donc, il faudra gérer à votre temps car il y a le mémoire, les révisions partielles et les MSP. Les MSP ? Non. Les MSP. Les MSP sont des mises en situation professionnelles. A partir de la deuxième année, nous nous entraînons à faire passer des épreuves du bilan et à proposer une prise en charge adaptée à un faux patient. Mais lors de l'examen final pour la troisième année, pour le diplôme d'État, nous serons face à un vrai patient. Et aussi, en troisième année, on doit écrire un mémoire. On doit faire environ 80 pages. Et ensuite, on fait une soutenance orale pour ce mémoire. Easy quoi ? Easy ? Un mémoire ? Un oral ? Non mais allez-y, c'est bon. Dommage. Avant d'arriver à la soutenance orale de mémoire et au MSP, il faut passer par la case. Contrôle continu, révision partielle, prise en charge clinique et rédaction du mémoire. Et voilà, nous espérons que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris un peu plus sur le métier du psychomotricien et son accès. Et nous vous invitons à liker, partager la vidéo et diffuser tout ça. Merci ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz